Les comptes, on commence avec le compte classique, à partir de 500 euros jusqu'à 500 limites. Il y a ce qu'on appelle une garantie des fonds grâce à notre régulation. Donc on est régulé SISEC, on a une régulation à l'échelle européenne. On a aussi des autorisations de fonctionnaires en France via l'ACPR. Et donc évidemment, on est enregistré au registre Régafi. La CPR et la Régafi sont des filiades de la Banque de France. Donc voilà. Je vais vous inviter à regarder un petit peu notre site internet. Donc voilà. A propos de nous, ici on a la réglementation. Donc en France, on a la réglementation Banque de France qui nous dirige, une fois cliqué sur le lien, sur le registre de la Régafi, dont je vous ai besoin de vous parler. Donc nous, Alvexon, on est une filiale du groupe VPR, Saif Financial Group. Donc on a toutes les autorisations évidemment pour travailler en France. Ensuite, je vais vous la faire un petit peu bref parce qu'il y a deux ans qui vont me parler après. Ensuite, on a les différents types de comptes. Donc on a le compte classique, c'est le compte pour essayer entre guillemets. On a le compte Gold, le compte ECN, donc le compte Gold qui commence à partir de 5 000 €. Le compte ECN qui lui est un compte sur lequel on peut trader des actions aussi. Et le compte Premium. Alors la différence entre chaque compte, c'est évidemment d'un minimum de transaction et de deux, le spread. D'accord ? Donc plus on commence avec, plus on va vers le compte Premium, plus le spread est bas. Enfin, le spread est élevé. Ensuite, évidemment, vous allez recevoir aussi un accompagnement, on va dire, un peu plus serré avec la personne qui s'occupera de vous, donc l'analyste. Alors pour information, on a chez nous, chez Alvexon, donc on est limité sur un nombre de clients par analyse pour pouvoir s'en occuper. Et comme vous pouvez le voir sur votre petit contexte que vous avez reçu, on propose vraiment du trading sur mesure. C'est-à-dire que chaque personne, on estime que pour pouvoir être gérée, pour pouvoir prendre des positions, évidemment le marché des devises, c'est un marché qui reste risqué, dans lequel il faut connaître ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a Pascal Trichet qui va vous donner un petit peu de l'information sur la manière dont on doit trader. Ensuite, vous avez évidemment plus d'avantages vers le compte Premium. On reçoit des SMS avec les calendriers économiques, donc les bonnes opportunités. Et ce qui va vous intéresser le plus, c'est surtout les signaux de trading. Les signaux de trading, c'est, on en reçoit deux fois par jour, le matin et l'après-midi, d'accord ? Donc à l'ouverture de la séance et à la mi-séance, d'accord ? Ce sont des informations qui sont pratiquement en temps réel. C'est des informations en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que les signaux de trading ? Non ? Ok. Les signaux de trading, en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre de, vous donne à quel moment il faut rentrer dans la position idéalement. Donc il y a toujours deux possibilités, à l'achat ou à la vente. On vous donne à quel moment il faut rentrer dans la position et à quel moment il faut en sortir. Pascal, je pense qu'il vous aidera à me comprendre un petit peu de quoi je parle, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà. Les signaux de trading, à un moment donné, sont envoyés par SMS, ce qui permet vraiment d'avoir des informations en temps réel. Je vais vous tourner sur le site. Alors, on a une académie de trading, c'est ce dont je vous parlais, justement, un accompagnement de la part d'un analyste. On a aussi énormément de vidéos qui sont plus pour les gens qui commencent à peine, à propos du forex, comprendre le taux d'intérêt du forex, les bases du trading, d'accord, à une personne, un trader déjà confirmé, qui, lui, veut savoir comment trader sur l'or ou l'influence des déclarations politiques sur les marchés des produits. Alors ensuite, sur notre site, vous allez avoir de différentes plateformes. Donc, évidemment, on peut trader directement sur la plateforme qui s'appelle Sirix. C'est une plateforme en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de télécharger un logiciel. C'est idéal pour les gens qui ont des Mac ou des tablettes. On a la MetaTrader 4 qui est ici. C'est la plateforme la plus connue dans le milieu. C'est elle vraiment qui permet de prendre des positions. On est sur quelque chose d'un peu plus solide. C'est une plateforme qu'on loue qui est internationale. Donc, c'est la meilleure, je pense. Et évidemment, sur le mobile directement, on a une application qui permet de prendre des positions, de clôturer et faire tout ce que vous faites face à un ordinateur. Donc, pour ce qui est des analyses et outils, on a différentes possibilités. Donc, on a des revues hebdomadaires, des revues journalières. Évidemment, on a un calendrier économique. Donc, on a la possibilité de voir directement sur notre site les différentes opportunités du jour. Et on a les signes de trading. Les signes de trading, c'est ce dont je vous avais parlé. Normalement, pour ceux qui se sont inscrits au préalable, vous allez recevoir dans les minutes ou dans les milliers, un mail avec un lien. Sur ce lien, vous pouvez vous inscrire, vous allez pouvoir profiter des signaux de trading pendant deux semaines. D'accord ? Donc, on a une fiabilité très, très élevée des signaux avec une précision. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Pascal et je vous souhaite bonne conférence. Merci, M. Cassel, pour la présentation de votre société. Je vous remercie infiniment de m'avoir permis de prendre la parole ce soir devant vos prospects et vos clients pour parler du marché des devisages. Alors, il y a deux conférences essentielles ce soir. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui, je peux plus ou moins parler sans micro, naviguer un peu dans la salle. Il y a deux articulations ce soir, essentiellement. Une sur le marché du Forex avec moi et une autre avec M. Mogé qui intervient un peu plus tard et qui vous parlera un peu plus des indices. Donc, vous aurez à retrouver ces produits sur la plateforme Alvexo parce que vous pouvez directement intervenir et sur le marché des devises et sur le marché des indices comme le CAC 40 ou le DAX. Pour ma part, je vous présente ce soir une méthode sur le marché du Forex, sur le marché des devises. Et au préalable, je vais vous présenter de façon relativement succincte ce qu'il faut savoir sur le Forex avant d'intervenir sur ce marché-là. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Pascal Trichet. Je suis coach en trading. J'interviens sur les marchés financiers depuis 35 ans. Je ne peux m'autoriser à être prétentieux de dire que j'ai tout connu, y compris le FAC du 19 octobre 1987. Moins 25% à l'ouverture le lundi 19 octobre 1987. On n'a encore rien vu de similaire même dans les années récentes, même en 2008. Je suis coach en trading depuis 2012 et trader en compte propre depuis 2000. Ou alors, c'est à peu près l'essentiel de ce qu'il faudra sur moi. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur mon site internet, Pascal Trichet Trading.com. Fin de la publicité personnelle. Coach en trading, c'est intervenir auprès des particuliers qui le souhaitent pour les apprendre à intervenir sur les marchés, pour les apprendre à corriger leurs erreurs ou pour leur apprendre à améliorer leurs méthodes. C'est une relation one-to-one qui existe très peu sur le marché. Le peu que vous soyez distants, ça se fait par internet. Vous prenez la main sur mon PC et je déroule une certaine présentation. Après un entretien préalable, vous m'avez expliqué ce que vous voulez. Voilà. Donc, ma conférence est articulée autour de deux points. Le B à bas qu'il faut connaître sur le Forex. Quels sont les gens ici qui sont déjà intervenus en réel sur le Forex ? Si vous voulez bien lever la main. Un peu plus. Osez lever la main. Osez lever la main. Une petite dizaine, une petite quinzaine. Qui n'a jamais du tout traité sur le marché du Forex ? La majorité. Donc, cette partie, cette première partie va plus vous intéresser. Ce qu'il faut savoir sur le marché du Forex avant d'intervenir. Et puis, les autres, vous serez un peu plus intéressés par la deuxième partie. Les premières aussi. Où je donne une méthode. Une méthode pour vous permettre d'intervenir. Le marché du Forex, c'est le marché des devises. Il est ouvert 24 heures sur 24. C'est une spécificité du marché du Forex. Il ouvre du dimanche 22h GMT au vendredi 22h GMT. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir véritablement de trous de cotation dans la nuit. Si vous prenez une belle action comme la valeur BIC, qui a eu une très belle progression depuis 2012, le 19 février 2015, à l'annonce des résultats un tout petit peu moins bien que prévu, à l'ouverture, moins 9%. Ça, vous ne le verrez pas sur le marché du Forex, puisqu'il code 24 heures sur 24. Si vous avez un stop de protection, alors deux mots sur le stop de protection, c'est une façon d'être protégé quoi qu'il arrive. Vous voulez être acheteur ou vous voulez être vendeur à tel niveau de prix, vous serez obligatoirement servi à ce niveau de prix sur le Forex. C'est le marché le plus liquide au monde, qui est accessible aux particuliers, même aux professionnels. Il se traite 5 300 milliards de dollars par jour. 5 300 milliards de dollars par jour. Ce qui fait que vous ne pouvez pas ne pas être servi. Vous ne pouvez pas, vous, petit intervenant, même moi, avoir un problème de liquidité. Ce n'est pas possible. C'est le marché le plus liquide au monde, après le marché des taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce que donc une paire de devise ? Si je prends par exemple l'exemple de l'euro-dollar. Un euro-dollar à 1,35, ce n'est pas véritablement l'exemple du jour, parce qu'il est descendu beaucoup plus bas. C'est une diapositive qui date un peu. J'aurais pu l'actualiser. Ça signifie, un petit peu comme si vous étiez citoyen européen qui veut voyager aux Etats-Unis, ou citoyen américain qui veut venir voyager en Europe, que 1 000 dollars se convertissent en 740 euros, ou que 1 000 euros se convertissent en 1 350 dollars. Sur le marché des devises, sur une plateforme moderne comme Alvexo, ça ne va pas se passer exactement de la même façon. Vous allez vous intervenir à un niveau d'achat ou à un niveau de vente. Vous pensez que l'euro-dollar va monter, vous allez l'acheter, par exemple à 1,35, en espérant qu'il passe à 1,35, 55. Il y a quatre chiffres de cotation dans la vécule. Et vous aurez gagné la différence entre 1,34, 55 et 1,34. On voit la taille de la position. Comment sont ribellées les devises ? Avec trois lettres, faisant l'objet d'une norme ISO. Les deux premières lettres, c'est le pays, et la dernière lettre, c'est la monnaie du pays. Donc, par exemple, British Britain, Australian, AU comme Australian, D comme dollar. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez traiter l'euro-dollar. Vous allez, sur votre plateforme Alvexo, par exemple, vous allez référer à euro-USD. Ça va être l'euro-dollar. Ou alors, le dollar australien contre le Yen, AUD, JPY. C'est comme ça que vous allez faire appel à une devise sur votre plateforme. D'accord ? Vous avez des questions jusqu'ici ? Vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, c'était pour prendre cet exemple-là. Par exemple, AUD, USD, dollar australien contre dollar américain. D'une façon générale, en place, les devises en paires majeures, toutes celles qui dépendent du dollar, en paires mineures, celles qui sont un peu en deçà, et les paires complètement exotiques qui réfèrent à une monnaie tierce moins connue. Par exemple, DKK, Danemark, Couronne. THB, Thaïlandais, Bat. TRY, Turkish, Yenik Delira, qui veut dire Nouvelle Libre Turc. Vous avez comme ça un classement majeur, mineur et exotique. Je vous recommande qu'on vous débutez de traiter les paires majeures. Ça va jusqu'ici ? Oui, c'est l'enthousiasme fou. Alors, le premier avertissement est toujours dans la continuité des présentations générales sur le Forex. c'est la nécessité, la nécessité absolue, et je redis la nécessité, la nécessité absolue, de tailler sa position. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Vous ouvrez votre compte, vous achetez arbitrairement un lot, alors un lot, c'est 100 000, vous achetez arbitrairement 100 000 euros dollars à 1,3123. Vous l'achetez parce que vous espérez qu'il monte, que la valeur 1,3123 s'apprécie un peu plus, que vous le revendez un peu plus haut et vous toucheriez la différence. Sauf que quoi, ce jour-là, l'euro dollar évolue à la baisse, jusqu'à par exemple 1,3045. Vous perdriez 100 000 fois 1,3123 moins 1,3045. C'est-à-dire 780 dollars. Ou 600 euros pour ce taux de conversion-là. Donc, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Ouvrir un compte, avoir arbitrairement une grosse position comme celle-ci, 100 000, un lot, un lot, 100 000, avoir devant les yeux le chiffre 1 comme possibilité d'intervention sur les marchés, d'acheter ou de vendre, et de ne rien faire d'autre, de laisser les choses courir. là, en l'espace de 30 secondes, 1 heure ou 24 heures, vous pourriez perdre 780 dollars. En prenant cet exemple-là. D'accord ? Donc, je vous propose la diapositive suivante sur ce qu'il faut faire. Il faut toujours, il faut toujours, il faut toujours, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir ce soir, ce serait ça. Il faut toujours calculer la taille de sa position. Qui ne calcule pas sa taille de position va directement à l'échapeau. Alors, vous définissez un risque unitaire admissible et vous calculez la taille de la position de la façon suivante. Par exemple, avec l'aide des graphiques sur la plateforme, vous imaginez qu'en suivant cette configuration-là, l'euro-dollar va continuer à monter. Donc, vous imaginez de l'acheter à ce niveau de cours et vous mettez un stop de protection. Alors, un stop de protection, c'est quoi ? Eh bien, je suis acheteur à ce niveau-là d'une certaine quantité. On va voir comment on la calcule. Je mets en machine automatiquement ce qu'on appelle un stop loss ou un stop de protection. Si jamais j'avais tort sur l'évolution à la hausse de l'euro-dollar et que les cours revenaient sur 1,3269, ma position serait revendue automatiquement. Je suis protégé. Dès que je travaille comme ça, il ne peut pas m'arriver énormément de malheurs. Le petit plus qu'il faut rajouter à ça, c'est de calculer la taille de la position en définissant le risque. 100 dollars, là, par exemple, alors c'est l'euro-dollar. Donc, le risque est exprimé en devise de contrepartie. En dollars. 100 dollars divisé par quoi ? Divisé par le point d'entrée moins le niveau d'invalidation. Le niveau d'invalidation, c'est le niveau de stop. Donc, si on fait ce petit calcul sur une calculatrice, on ne trouvera que 38 000 euros-dollar. Moi, Pascal Trichet, je garantis que si vous intervenez sur le marché avec une position de 38 000 euros-dollar dans ces conditions-là, acheter à 1,32,95 et que vous ne soyez pas dans le mauvais sens et que vous ayez mis un stop en machine, que vous soyez stoppé à 1,32,69, je garantis que vous n'aurez pas perdu plus de 100 dollars. Si vous faites toujours comme ça, vous avez toujours un stop de protection, vous êtes toujours protégé, vous respectez votre money management, il ne peut rien vous arriver de grave. C'est l'enseignement majeur de la soirée pour ceux qui ne connaissent pas ce marché-là. Ça va être valable aussi sur les indices, je ne sais pas si le prochain conférencier va vous parler de ça, mais ça va être aussi valable quels que soient les marchés. Pour les débutants, je vous invite fortement à intervenir sur les marchés en mettant un stop, en étant constamment protégé et au-delà de ça, en calculant la taille de sa position. Ça va être valable quel que soit l'instrument que vous traitez, l'euro-dollar, le dollar australien contre le dollar, etc., le DAX, le CAC, etc. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Est-ce qu'on aura les slides après ? Est-ce qu'on aura les slides après ? Moi, je veux bien donner l'autorisation qu'on transmette mes slides, ça ne me pose pas un problème majeur. ça ne me pose pas un problème majeur. Donc, je fais volontairement une petite pause parce que ça me paraît être très important quand vous débutez sur les marchés. J'ai vu qu'il y a une majorité de gens qui ont levé la main qui ne savent pas intervenir sur les marchés. Gardez bien ça en tête. Définir un stop de protection et calculez votre taille de position par cette règle 2-3. Voilà. Si potentiellement, vous avez besoin de plus d'explications pour comprendre ça, vous faites appel à moi ou à l'VEXO. Ça va être valable quel que soit l'instrument traité et quelle que soit l'unité de temps sur laquelle vous intervenez. Vous êtes salarié. Vous intervenez ce que j'appelle à la petite semaine. Vous n'avez le temps de regarder les graphiques que le lundi matin avant de partir travailler. Vous allez regarder les graphiques. Alors là, ce n'est peut-être pas le cas. Vous allez regarder les graphiques avec une unité de temps journalière. Vous avez un graphique comme ça qui se présente devant les yeux. Vous imaginez le peu que vous soyez là à cet instant facile ce lundi matin-là. Vendre sur ce niveau-là. Alors là, c'est le dollar australien contre le yen. Vous imaginez le vendre à 100.3. Vous le vendez. C'est-à-dire que vous imaginez qu'il va baisser. Là, on aurait eu raison. Donc, vous allez avoir un stop de protection qui est au-dessus. Tant et si bien que si vous aviez tort et que le marché remonte, vous seriez stoppé à 102.5. Et vous appuyez la même règle de calcul à une petite conversion tiers. Et vous aurez la taille de la position maximale à laquelle vous devez intervenir par rapport à votre risque unitaire. il faudra tout le temps, tout le temps, tout le temps faire comme ça. C'est très important. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette conférence où je vous suggère une méthode pour intervenir sur ce marché-là. C'est la méthode des indices de devise. Indice de devise ou index de devise. Méthode relativement récente qui a été inventée il y a environ 3-4 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un indice de devise ? Ça va être une équipondération. Là, on en a 5. 20%, 20%, 20%, 20% de la devise contre les 5 autres les plus connus. Si je prends un exemple, si je prends l'euro-index, l'euro-index, ça va être un indice qui est composé de 20% d'euro GBP, 20% d'euro AUD, 20% d'euro Yen, 20% d'euro CHF et 20% d'euro Dollar. Le peu qu'on ne considère que ces 5-là. Donc, avec cet indice-là, cette équipondération, ce petit calcul mathématique, vous allez avoir une représentativité en quelque sorte de la force géographique d'une zone. En l'occurrence, ici, l'euro. Vous avez le poids de l'euro contre toutes les autres monnaies du monde, en quelque sorte, ou un résumé des autres monnaies du monde, les plus importantes. Vous faites la même chose avec la livre-index. Vous faites la même chose avec le Yen-index. Vous faites la même chose avec le Dollar-Australien-index. Vous faites la même chose avec le France-Suisse-index. Et vous allez comparer entre eux. les évolutions des indices entre eux. Si, par exemple, j'ai un euro-index qui baisse, vous vous rappelez, les coups de pondération, les cinq devises, les coups de pondération, et que vous avez un Dollar-index qui monte, qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire sur l'Euro-Dollar ? Pardon ? Par rapport à l'Euro-Dollar, qu'est-ce que vous allez faire ? Si j'ai un Euro-index qui baisse, et si j'ai un Dollar-index qui monte, est-ce que je vais acheter ou est-ce que je vais vendre l'Euro-Dollar ? Le vendre ? D'accord, tout le monde est d'accord avec ça ? Oui ? Donc, l'indice de devise, il est calculé par cette équipodération. Il représente la force d'une zone géographique, mais il représente la force d'une monnaie par rapport aux autres. Et on va travailler par rapport aux décorrélations comme ça. Si j'ai une devise qui monte, un index, pardon, de devise qui monte, et puis que j'en ai un autre qui baisse en même temps, je vais me combiner sur ces deux antinomies en quelque sorte. D'accord ? Je vais vous montrer des exemples. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est très simple comme méthode, et pour autant c'est fracassant. Ça donne des signaux véritablement très intéressants. Vous allez étudier l'évolution des indices en termes d'analyse technique simple. Vous avez un graphique qui évolue comme ça, ou vous avez un graphique pour les plus qualifiés d'entre vous qui présente peut-être une divergence haussière sur l'euro-index. Eh bien, vous allez considérer qu'il est sur le point de se retourner. Vous allez vous méfier que l'euro-index, par exemple, est en train de se retourner. Et puis, pendant ce temps-là, vous êtes en surveillance de l'art australien-index. Vous êtes en train de constater qui fait la même chose dans l'autre sens. Au contraire, à ce moment-là, vous allez vendre l'un contre l'autre ou acheter l'un contre l'autre en combinaison inverse en termes de décorrélation. Alors ça, c'est les pointeurs sur le net que je vous donnerai, enfin, que vous avez là et que vous retrouverez. Et maintenant, la dernière partie de la conférence consiste à vous montrer ce que j'ai tradé personnellement sur le marché avec cette méthode. Et, puisqu'on m'a demandé de faire une prospective sur la fin 2016 et sur début 2007, ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'étude des index de devise à l'heure actuelle. Alors, je passe sur Internet. C'est deux pointeurs identiques qui pointent sur le net. C'est deux pointeurs il y a plusieurs logiciels propriétaires qui vous proposent ça dans des packages plus ou moins modelés. Des logiciels d'analyse technique qui vous fournissent ça clé en main. Il y a une solution sur le réseau qui est gratuit que je vous montre là. Alors, par exemple, ici, vous avez la force du dollar index. Et un peu plus bas, vous allez pouvoir avoir la combinaison des index entre eux. Là, j'ai l'euro index. Et si je prends en même temps l'USD index, là, je suis dans une tendance qui n'est pas parfaitement franche, mais je vais essayer de vous trouver des exemples plus précis. où vous avez une tendance à l'euro qui est à la hausse en cours de redressement du moins, et une tendance au dollar qui est à la baisse, vous allez avoir tendance à faire quoi sur l'euro dollar ? Sur l'unité de temps considérée. Là, en l'occurrence, je me suis mis en... Je ne vais pas faire attention si je prends en horaire. Vous allez pouvoir regarder sur plusieurs unités de temps comme ça, chaque index de devise. Voici, par exemple, la livre index et l'euro index, le CHF index, les deux précédents. Vous allez pouvoir comparer. Alors là, on en a sept. On a y compris le dollar canadien et le dollar néo-zélandais. donc l'équipondération, elle n'est pas de 20%, mais elle est de 14, il y a plus de quelque chose par rapport aux 7 autres, aux 6 autres. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est des données historiques. je vais vous montrer quelque chose qu'on a traité au printemps 2014, le peu que j'arrive à le retrouver facilement. Alors ça, c'est le dollar. Je vais vous montrer ce qu'on a pu faire. pourquoi on pouvait prévoir la baisse de l'euro dollar au printemps 2014. Vous appelez l'euro index. Et vous avez là une tendance baissière qui est amorcée. C'est ce qu'on appelle en termes d'analyse technique un biseau ascendant dans une tendance baissière. En termes d'analyse technique, on peut s'attendre à une poursuite de la baisse. Donc ici, au printemps 2014, ici, très nettement, on a un signal de baisse de l'euro index. Que fait le dollar index pendant ce temps-là ? À peu près au même moment. Donc maintenant, j'appelle le USD index. Au printemps 2014, un tout petit peu plus tard, il s'appuie sur deux points ici et il dépasse son récent plus haut. Pour les analyses techniques, c'est un signal de hausse. À ce niveau-là. Qui dit plus haut, que dernier plus haut, c'est un signal de hausse. Donc, à cet instant précis, au courant printemps 2014, on a un euro index qui donne un grand signe de faiblesse par un viso à 100 ans dans une tendance baissière et on a un dollar index qui donne un signe de force. Donc, on s'attend à ce que l'euro dollar baisse à partir du printemps 2014. Et effectivement, si j'essaye maintenant de regarder ce qui s'est passé sur la plateforme Alvexo, je crois que je l'avais préparé pour vous, à partir du printemps 2014, on rentre dans la grande phase baissière que de l'euro index. Donc, on pouvait prévoir, avec la méthode des indices de devise, on pouvait prévoir la baisse de l'euro dollar. Ensuite, j'ai un deuxième exemple historique avant de vous passer les projections. Je suis encore dans les temps, là, mais il y a quelqu'un qui se surveille pour moi. C'est bon ? Oui, ça va. Je vais vous montrer un article que j'ai publié, que j'ai tradé personnellement. Donc, je fais des études sur le réseau régulièrement des index de devise. On voyait un peu ce qui se passe, là, on perd sur un canal, etc. Et là, c'était donc, c'était au début de l'automne 2014. Je remarque sur la livre index une belle tendance haussière comme ça, qui est soutenue par une droite de support oblique ascendant qui est cassée à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un break-out de tendance. Donc, on a un signal très clair d'affaiblement de la libre sterling index. Donc, je suis le mouvement et j'explique que pendant ce temps-là, la GBP-JPY réalise une magnifique tête épaule. Donc, on voit la GP-JPY. le Yen index reprend des forces. Donc, on continue et un peu plus tard, notamment, vous regarderez sur le site internet, le USD index donnant à ce moment-là des signes de force, la livre index ayant donné des signes de faiblesse, on a fait un très beau parcours à la baisse de la livre sterling contre le dollar, qu'on appelle communément le câble. Voilà. Donc, là aussi, c'était à ce niveau-là, la livre index continue à se produire. Donc, on est confiants dans la suite du mouvement et ça a duré quelques semaines. D'accord ? Alors, maintenant, puisqu'on m'a demandé de faire une étude prospective du marché des devises pour la fin de l'année et pour éventuellement début 2017, j'étais bien embêté à répondre à cette question quand on m'a convoqué pour la conférence parce que, courant 2016, on n'a pas eu énormément de forts mouvements sur les index de devises. Et pourtant, j'étais en surveillance de deux, trois trucs et il vient de se passer quelque chose absolument extraordinaire un petit peu avant les élections. Ça a été accentué par les élections. Je vais vous montrer ça en live. Et potentiellement, vous pouvez imaginer ce que vous allez trader dans les jours et dans les semaines qui viennent. Alors que je ne me trompe pas, je vais reprendre. je vais faire appel au Yen Index. Je pourrais tracer une petite droite si j'arrive à le faire facilement. Donc je vais vous le montrer. On a une droite de tendance au Bic ascendant qui n'est pas parfaite. Je vais vous laisser la décision de ça. Je suis en WIT-Li. Peut-être mieux le voir en D-I. Est-ce que je peux déplacer ça facilement ? Il vient d'y avoir un breakout majeur sur le Yen Index. On avait une tendance en place qui était en place depuis environ début 2016. Sur le Yen Index qui était une très belle tendance haussière. Un Yen Index très fort. Une économie japonaise. Et là, le Yen Index vient de signer un breakout à la baisse de sa tendance en place depuis un an. Donc, très grande faiblesse du Yen Index à l'heure actuelle, ces derniers jours-là. Ça vient de se produire. Et pendant ce temps-là, la livre index après l'épisode du Brexit donne un certain signal de redressement à ce niveau-là. Et bien, à titre personnel, j'ai acheté livre sterling contre Yen. Et ça me profite encore. Je suis encore en position. Donc, c'est l'étude actuelle de ce qui se passe sur le marché des Forex. Un Yen qui est en train de s'affaiblir. Un Yen Index qui est en train de s'affaiblir. Une livre sterling qui donne des tendances à vouloir se redresser. Un Yen Index très très faible. Et un USD Index très très fort. Donc, je vous laisse deviner les combinaisons qui en ressortent tout. Un USD Index qui vient de dessiner hier un plus haut que d'années plus haut qui va donc aller plus haut. Alors, vous me direz, j'ai expliqué que l'index de devise c'était la force d'une zone géographique. Le USD Index c'est typiquement ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis. Perspective de hausse des taux d'intérêt en fin d'année. Donc, perspective de revalorisation de la monnaie, le USD. Et donc, hausse du USD Index c'est tout naturel. Bon, je suis ouvert pour quelques minutes à vos questions. Moi, j'en ai terminé à peu près de ma présentation. J'espère que ça vous a convenu. Je vois des doigts qui se lèvent. Je vais répondre. Je vais regarder. Je crois qu'il me reste une de la diapositive. Si je reprends mon diaporama à partir de la diapositive actuelle. On m'a demandé... Donc, les intérêts majeurs de la méthode c'est sa simplicité. Et vous faites une analyse technique simple sur les graphiques de l'euro index, du dollar index, du yen index, etc. Les décorrélations sont visibles immédiatement. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai écrit un livre. Vous pouvez vous procurer. C'est pour moi les meilleurs secrets de mes 30 années d'expérience. J'ai vu quelques doigts qui se lèvent. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Je vous ferai ron sur votre dernier point. Oui. Parce que c'est un... Un truc que vous avez en place. Comment est-ce que vous gérez activement la position ? C'est-à-dire que vous dites que vous avez mis en place. Vous avez démarré avec un stock loss. Ça s'est avéré dans votre sens. Oui. Est-ce que tous les jours vous réajustez votre stock ou est-ce que c'est des choses que vous laissez vivre une fois que vous avez un certain coussin ? Comment vous gérez dynamiquement la position ? Et qu'est-ce qui déclenche votre décision de sortie ou de rajouter ? Alors, c'est assez discrétionnaire. Tant que je suis dans une démarche de visualiser un plus haut que dernier plus haut, j'ai confiance au mouvement qui est en train de se dessiner. La libre index sur des unités... Pardon. La GBP contre Yann est en train de dessiner... On peut regarder, éventuellement, elle est en train de dessiner des petits plus hauts, plus haut, plus haut, plus haut. Je n'ai pas encore, si vous faites un peu appel à ça, pyramider ma position. C'est-à-dire que je pars d'une position initiale avec un stop initial, avec un calcul de taille de position initiale qui me fait entrer en position. Si les choses se passent bien, je peux pyramider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais rouvrir une position, potentiellement, avec un niveau de stop un petit peu différent, avec donc une taille de position un petit peu différente. Et tant qu'à faire, mon stop initial remonte pour suivre la position et limiter le risque. Voilà. Est-ce que ça répond un petit peu à la question ? Oui, un petit peu. Votre horizon, en fait, est... Là, c'est un horizon swing. C'est un horizon de plusieurs choses. Je pense que j'ai porté la position sur plusieurs choses. À titre personnel, mais ça n'engage que moi, je scalpe très peu le marché du forex. On va se dire les choses telles qu'elles peuvent être dites. Moi, le premier, je n'ai pas encore arrivé à trouver quelqu'un qui me prouve que c'est sur les unités de temps les plus courtes qui gagnent le plus d'argent. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Il n'y a pas grand-monde qui me l'a prouvé. Voilà, parce que votre fête est convaincante. Le risque qu'on pourrait imaginer, c'est que l'élection a un petit peu surpris le marché d'une manière générale. Donc, plein de positions ont été prises à l'envers. On a un mouvement de tout quelques jours. Et ensuite, on dit, est-ce que... Si je vous référez à ce qui vient de se passer, on a eu effectivement un beau mouvement qu'on appelle le porte de saloon. Il fallait surtout pas intervenir pendant ce moment-là. Moi, je l'ai écrit. J'ai publié sur mon blog. J'ai un blog sur mon site internet. Je sais pas si c'était off. Vous n'intervenez pas tout de suite. Maintenant, les choses sont un petit peu stabilisées. Les choses qui viennent de se dessiner, la faiblesse du bien-index, la tentative de retrassement de la livre-index, l'affaiblissement de l'euro-index, la force du dollar-index, c'est quelque chose qui va porter, à mon avis, quelques jours et quelques semaines. Quand bien même on aurait tort, on le verrait dans le dessin des graphiques. Il va rester en surveillance, bien entendu. Il peut y arriver demain un avion qui tombe sur le deuxième tour du 11 septembre ou quelque chose comme ça, un signe de noir. Il faudra être toujours en surveillance. Toujours à votre stop, surtout. Une autre question, monsieur ? Je vais prendre encore deux, trois questions dans le sens où je sais qu'on est un peu... Vous me dites, vous me cadencez. Je veux savoir, vous vous teniez compte des cours. Est-ce que vous vous teniez compte de l'actualité, par exemple, si les armées tiennent des propos sur les révisibles dures, est-ce que vous réagissez tout de suite ? Je suis un cours d'analyste technique. Je suis diplômé de l'IFTA, de l'International Federation of Technical Analysis. Je ne regarde que les trois. Et Dao, dans sa théorie qu'il a écrit au début du siècle dernier, nous dit les indices s'intègrent tout. Dans le premier alinéa de la théorie de Dow, ceux qui s'intéressent à la théorie de Dow, le premier alinéa de la théorie de Dow, il nous dit les indices s'intègrent tout. Donc, vous avez un graphique devant les yeux, vous avez toute la psychologie du marché, vous avez toutes les news du marché, vous avez tout ce qui se passe dans le monde, sur le graphique. Voilà. À côté de ça, il y a des gens qui sont payés pour ça. Ils font de la maths fondamentale, ils font de l'étude de nous-mêmes, c'est notre métier. Monsieur ? Il y a trois questions en plus générale. Dans un premier temps, vous avez dit que vous avez cessé plutôt sur le moyen et le long terme. Parce que j'ai compris, est-ce que vous traitez tous les CEP2 ou les CUTURS sur ces indices ? Oui, je vous laisse poser trois questions. Deuxième question, est-ce que vous utilisez par exemple les back-day-block, les pulveres harmoniques et les options d'achéant ? Troisième question, est-ce que vous ne pensez pas que si on regarde aussi les indices, par exemple, le Nikkei, le CAC, le Dow, qui sont en train de faire des records historiques, qui, selon mes propres prévisions sur les indices qui doivent chuter, on a un fake-out justement sur ce que vous avez montré pour le Yen. Là, on a un triangle. Généralement, on a parfois un trou. Le Nikkei, vous parlez ? Oui, si on regarde le Yen qui est corrélé inversement au Nikkei, on ne sait pas qu'il y a un fake-out, vous avez dit qu'il y a un indice de l'US dollar qui monte, mais vu qu'on est vraiment au nord, on est vraiment trop haut et que l'or est déjà proche. Alors, il y a plusieurs possibilités de répondre à toutes vos questions. Je traite essentiellement le marché des futures, très peu de CAC. Je fais des options. J'ai traité tous les marchés du monde, de toute façon, vous l'êtes prétentieux, je peux vous parler de n'importe quoi. la deuxième question, c'est par rapport à la faiblesse, le Nikkei, etc., le fake-out. Si le Yen index s'affaiblit, si le Yen s'affaiblit, théoriquement, alors là, c'est un peu d'analyse fondamentale, je réponds au contrario de ce que je n'aime pas faire ça, mais théoriquement, le Nikkei va monter. Si le Yen index s'affaiblit, si le Yen index s'affaiblit, la mairie se dépassit, ça va favoriser les exportations. Je ne suis pas économiste de formation ni économiste pour un sou. Mais tout le monde est en train de se battre avec ce qui se passe aux USA et en Europe sur l'évolution des marchés américains, des marchés européens, commencer à regarder ce qui se passe en Asie, à mon avis, c'est une meilleure traite de bon pouvoir. Et puis, dernière question, je vous dis un peu le dernier aspect. Les vagues d'Elliott, je ne suis pas du tout éliotiste pour un sou. Alors, les vagues d'Elliott, c'est 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Il faut compter 1, 2, il faut savoir compter jusqu'à 5 et A, B, C. C'est la bête à dire. Mais devant un graphique comme ça, il y en a qui vont vous faire 1, 1, 1, 1, 1, 2, puis si la vague 3 n'est pas supérieure à la vague 2, 1, 2, 1, 1, 2, et la vague 4 qui est descendu à la vague B et la vague 4, c'est infernal. Pas éliotiste pour un sou. Elle est dernière chose très rapidement parce que je rajoute cela parce qu'on a... Mais ça ne prouve rien, il y en a qui font très bien des études éliotistes. Il y en a peut-être dans cette salle des E. mis... sur les cycles, les cycles du compte-patrièvre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été avec tout ça, il est possible qu'on soit par la simple hausse imminente déjà enclenchée des taux longs, que ce soit le T-not, que ce soit le Bound, que ce soit le AT futur, on est dans une démarche assez nette de hausse des taux d'intérêt l'enferme. Il y a tout un adage qui marche en bourse, c'est quand il y a hausse des taux longs, il y a normalement baisse des actifs. Une dernière question peut-être ? Encore un petit peu ? Il n'y a peut-être plus de questions ? Monsieur ? Oui, s'il vous plaît, je viens d'entendre parler de figures harmoniques, j'en ai entendu parler à l'occasion d'un salon de trading l'année dernière, je ne m'en parle pas du tout ce que c'est. Alors les figures harmoniques, là, monsieur parlait un peu plus des vagues d'éliote, les figures harmoniques, c'est des décompositions sous forme, en trois temps en général, des trucs du style A, B retrace, et C nous fait 60% de l'éloignement de A, etc. C'est des décompositions en termes de retracement et d'extension. Un petit peu... Ça peut se combiner avec de l'éliote, ça peut se combiner avec de l'éliote, mais là, je ne suis pas non plus le meilleur spécialiste pour vous raconte, parce que je ne suis pas non plus une figure fraterne des butterflies et tout ça, je ne sais pas de point à se décomposer. Moi, je vous invite, le plus simplement du monde, à lire les graphiques. Je prends souvent comme exemple l'action SEB, elle fait ce parcours-là, comme ça, si je schématise. Je dis aux personnes, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là ? La plupart des personnes me disent, je vends. Je leur dis, vous avez de temps. Vous avez de temps, vous achetez. Si je prends un autre exemple, comme l'action Alcatel, bon, l'action Alcatel a été sous ce produit de cotation parce qu'elle a été rachetée par Nokia. L'action Alcatel, c'était comme ça, comme ça, jusqu'à à peu près ce schéma-là. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites ici ? Je leur dis, j'achète. Je leur dis, vous avez de temps. Il faut vendre. Plus bas que dernier, plus bas, va aller plus bas. C'est comme plus haut que dernier, plus haut, va aller plus haut. Vous avez plus de chances, quand vous êtes à Lyon et que vous prenez un TGV qui va de Paris à Marseille, si vous êtes à Lyon, vous avez plus de chances de monter dans le TGV et d'arriver à Marseille que de retourner à Paris. Mais non, mais ça, ça n'a pas de pire. Vous avez plus de chances. The trend is your friend. La tendance est votre amie. Ça dépend de l'horizon de la convention. Même. Moi, je peux vous prendre un graphique comme celui que j'ai à vous le montrer. Il serait valable en semaine et il serait valable en une minute. Mais Alcatel, quand il était à 10 000 euros, je crois, c'était en 2003. En quelques semaines, vous allez en parler à mon père. Il l'a acheté à 95 euros. Elle en a valu 1,5. Voilà. Plus bas que plus bas, ça n'a pas arrêté de baisser pendant des années. Si vous avez eu la chance de l'acheter à 2,3 et qu'elle a montré à 5, vous avez réussi. Avec 10 euros du même, je suis là. D'autres questions ? D'autres questions ? Je vous en prie, n'hésitez pas. Madame, vous étiez sur le point de vue de l'entreprise. Non, excusez-moi. Monsieur. Pourquoi, après tout, détecter vos opportunités sur les indices de vis ? Il est mieux de regarder simplement les paires. Est-ce que c'est parce que l'indice de vis a plus de force de conviction ? Oui, je vais chercher les décorrélations. Quand je vois l'euro-index, enfin là, c'est le cas contraire, quand je vois l'euro-index qui baisse et le dollar-index qui monte, je n'ai pas de mal à faire, je peux vous montrer, j'ai shorté l'euro-dollar cette fois-ci. Je me dis, ce n'est pas la peine de voir l'euro-dollar baisser comme ça avec un euro-index si faible que ça et un USD-index qui vient de faire son plus haut. Ce n'est pas la peine de laisser passer ça. On en a parlé avec monsieur avant de... On n'a pas le droit de laisser passer une opportunité comme ça. Plus haut que dernier plus haut, là, vous êtes dans une force du dollar-index qui est phénoménal. En même temps, l'euro-index est faible. A mon avis, l'euro-USD va avoir encore des points plus bas dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Peut-être même plus longtemps que ça. Autre question ? C'est une suggestion de méthode qui est valable pour les débutants, et vous pouvez les confirmer. Si vous voulez, vous regardez l'index et vous les opposez. Franchement, vous allez vers un facteur réussite assez important. Sincèrement. Avec votre stock, avec votre calcul de taille de position. Je le répète. Je préfère à la première partie de la présentation. Bon, monsieur ? Vous conseillez de commencer avec quel montant pour prêter ? Avec quel capital ? Oui. Alors, à partir du moment où vous avez un capital K, du moment que vous définissez votre risque maximal admissible unitaire comme étant un certain pourcentage du capital, en général, 1% du capital, vous démarrez avec 1 000, vous allez avoir un risque unitaire de 10 euros. Si vous démarrez avec un capital de 10 000, vous allez avoir un risque unitaire de 100 euros, 1% du capital. A partir du moment où vous avez défini en pourcentage votre risque unitaire et que vous calculez votre taille de position, vous pouvez démarrer avec 500 000, 10 000. Il faut tailler sa position en rapport direct avec son pourcentage de risque. 1% du risque en capital à chaque trade et calcul de la taille de la position à chaque fois avec la règle que je vous ai montrée. Et combien de trades simultanément en même temps ? Alors, combien de trades simultanément, vous les gérez ? Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous engagez, peut-être si vous engagez 8 trades en même temps, vous allez avoir 8 risques élémentaires d'engager. Soit vous allez engager un 8e de risque parce que vous savez que vous engagez 8 trades simultanément, soit il y en a un qui se passe déjà bien, vous êtes à risque zéro. Vous gérez ça. Il n'y a pas de règle. Monsieur ? Est-ce que vous utilisez des stops de garantie par exemple sur IG Marquez par rapport à Samso ? Alors, avec soi, à ce niveau-là, je ne suis pas au niveau de la politique des stops garantie. Vous pouvez peut-être répondre, monsieur ? Est-ce qu'on a des stops garantie ? Oui, c'est ça la question. Non, vous n'avez pas de stop garantie. Et la politique ? Un stop garantie, juste pour répondre, va vous demander une commission beaucoup plus élevée. Ce n'est pas forcément intéressant. La plupart du temps, pour avoir un peu à trader chez Alvexo, la plupart des temps, les stops, ils s'arrêtent bien là où on les a demandés. Sur le marché du Forex, vous ne pouvez pas ne pas être servi sur Instagram. Il y a des incidents exceptionnels comme la Banque Nationale Suisse qui a lâché sa manée le 15 janvier 2016. Ça, c'est des accidents exceptionnels. Mais, ça arrive. Voilà, on va tout doucement. Encore une dernière question. Peut-être non, s'il y a encore quelqu'un qui n'hésitait pas. Oui, monsieur ? Est-ce qu'il y a un moment où vous essayez de prendre vos profits ? Ou vous attendez que vous soit... Alors, le principe de prendre des profits, c'est quand une position est confortable, quand on voit des points de retournement graphique, etc., ça va sortir par tiers. Je sors un tiers, je sors un deuxième tiers plus ou moins plus tard, et je garde le dernier tiers comme étant la service pour le gâteau. Voilà à peu près ce que je respecte. Mais j'avoue qu'il m'arrive de sortir brutalement d'une position. Alors, ça, c'est... Il n'y a pas de règle. Il n'y a jamais personne qui a écrit quelque chose d'absolument convaincant là-dessus. C'est dès que vous commencez à avoir des signaux, en fait ? Dès que j'ai des signaux, oui, de retournement. Pas de règle. Monsieur ? Pour revenir à la question précédente, comment rentrer dans le trend ? Je me dis que tant que les plus hauts sont plus hauts, ils rentraient. Admettons qu'on n'a pas de chance, on rentre sur un plus haut qui, en définitive, se retrouve avec le vrai plus haut et on commence à avoir une tendance négative. On sort de l'instant qu'on constate un plus bas qui est plus bas que l'ensemble de l'ensemble. On sort sur le sixième alinéa de la théorie de dos. Une tendance haussière est définie comme une succession de plus hauts, de plus en plus hauts, accompagnée de plus bas, de plus en plus bas, jusqu'à ce que quoi ? Jusqu'à ce qu'un plus haut soit moins haut, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le dernier plus bas soit plus bas que le dernier plus bas. Effectivement, là, au sens de la théorie de dos, vous êtes un peu plus hauts. Ça va pas votre question ? Oui. Voilà, on va clore, là. Très bien. On peut applaudir chaleureusement. On remercie encore d'être venus aussi présents. Et vu qu'il fait un petit peu chaud, on va faire une petite pause de cinq minutes maintenant, comme ça, tout le monde peut prendre l'air avant qu'on redémarre sur une autre présentation. Donc, petite pause de cinq minutes pour tout le monde. Merci. Merci. Merci.